Il y a un peu de la sauce. Des incidents du direct. Salut les guys, c'est Jean Jass, on est dans le Shake Food. On est au Mozart, la petite rue des Bouchers, le ventre de Bruxelles. C'est classique mon gars. Et qu'on reçoit aujourd'hui un invité classique aussi, Mehdi Maizy. Je vais tout de suite aller voir le roi de la viande, le chef Taibi pour voir ce qu'il a préparé. Allez viens. C'est quoi la spécialité un peu de l'endroit, c'est la viande de manière générale. Ouais, pour se parler de sa volonté. Donc vous avez votre marinade maison je suppose, c'est ça ? Ouais, le steak, les petits bowls. Oula, faut pas mettre sa main là-dessus, ça va brûler. Si j'ai bien compris, il y a aussi toutes sortes de sauces. Franchement, c'est très dommage que tu ne vies pas filmer ça, parce que c'est bien plus beau que tout ce qui se passe dans le reste du monde. Regarde-moi ça. Ça c'est le pepper. Pepper, moi je préfère pepper, je suis très pepper. Ça va. Là tu as champignons, ou archiduc. Ouais, champignons, oui. Et là je suis bejarnese. Bejarnese. Voilà. À quoi ressemblent ces énormes pièces de viande, les tea bones ? Tea bones, ouais. Taibi, tu me dis si je me trompe, mais tea bones, je crois que c'est parce que l'os forme un T. Ouais. Tu comprends ? L'os T. Je traduis pour tous les nuls en langue qui nous regardent. Voilà. Même cru, je la mange. Gris, tu prends laquelle toi ? Celle-là ? Lourd. Un peu de beurre, un tout petit peu de beurre comme tu peux le faire. Un tout petit peu de beurre. Voilà. Ok. Je me mets derrière lui pour ne pas prendre les éclats de beurre dans la figure. C'est ton mélange magique ça ? Oui. Ça a l'air trop bon les guys. Après il va faire paf comme avec une crêpe. Voilà. Vu que je vais sûrement prendre celle-là, elle est plus grande. Ça va le faire, c'est bien doré. Il n'y a que des animaux morts ici. La viande a toujours meilleure roue avec l'os. Oui, l'os. Arrêtez de manger des fricadelles et des trucs comme ça. On veut des os. T'as vu comme c'est déjà beau ici là ? Voilà. Moi, j'ai rien mangé de la journée exprès pour être au maximum de mes possibilités aujourd'hui. C'est le roi de la viande, mais c'est aussi le roi de la salade. Tu sais, il y a un truc là pour la viande là apparemment. C'est quoi ? C'est ici, tu sais, tu touches, il y a un truc là. Tu vois ? C'est pour la viande. Tu mets une petite noisette de beurre au milieu là ? De beurre, oui, beurre jaune. On a le beurre viande et le beurre patate. C'est généreux ça. Voilà. Ça, c'est la mienne, tu la reconnais. Du coup, là, je m'occupe du Sperrips. Pour le Sperrips. Parfait. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. C'est un peu belge. Et un peu de la sauce. Des incidents du direct. Oui, bien sûr, je vais peindre avec plaisir. Je suis un artiste. Voilà, comme ça. Comme ça ? C'est super. Ok. J'aimerais bien signer mon tableau. Je suis ton commis. J'ai failli faire de la merde déjà. J'avoue, il m'a rappelé une règle essentielle. Là, tu vois, j'ai fait un truc nul. J'en ai mis sur le bord. Le client ne veut pas de la sauce sur le bord. Voilà. Nickel. Et on envoie. Voilà. Ça commence à sentir le français, là. Je sens que Mehdi est arrivé. Je vais aller chercher Mehdi. Allez, viens. Mon cher Mehdi. Le double J. Comment ça va ? Ça va ? Très bien. Merci de vous recevoir. Extrêmement nœud. Quelle élégance, quel bel homme. Vraiment, j'ai l'impression que tu fais du rap américain. Je fais du rap américain. Je vois, c'est bien. Mais Mehdi, donc, bienvenue à Bruxelles. Merci beaucoup. Tu viens ici de temps en temps, là ? Je viens ici trop rarement. Ouais ? Ouais, je viens ici trop rarement. A chaque fois que je viens, c'est pour le boulot, en fait. Généralement. Je ne pense pas t'avoir déjà vu ici, d'ailleurs. C'est la première fois qu'on se voit ici. Effectivement. Ça me fait plaisir. D'habitude, on se voit dans votre cave chez Okaï. C'est vrai, tout à fait. Mais toi, tu es si bon, tu es souvent ici. Parce que tu n'es pas d'ici, toi. Maintenant, j'habite ici. Après, c'est là, je vais dire que ça reste comme très petit. Et donc, je rentre souvent à Charleroi. Mais tu sais, il y a 70, 70 kilomètres dans ta langue. C'est bon. Qui séparent le Charleroi de Bruxelles. Donc, je suis souvent ici. Et c'est vrai que c'est la première fois que nous avons la chance de t'avoir. Très heureux d'être là. Incroyable. C'est beau. C'est magnifique. Du coup, je ne sais absolument pas ce qu'on peut poser comme question à un journaliste. La sauce, c'est ta troisième émission. Est-ce que tu penses que c'est l'émission de la maturité ? Je pense qu'un peu, ouais. Nous sommes de retour dans la sauce. Damso est-elle avec nous ? Comment ça va ? Tranquille, toujours. Tout se passe bien ? Ouais, très bien. C'est l'émission que j'ai toujours rêvé faire. Tu vois, c'est l'émission où je ne suis pas tout seul déjà. Déjà, c'est une émission que je fais avec Driver. Tu vois, toi, je sais que tu connais. Moi, je connais très bien Driver. C'est sûr. Non, c'est l'émission que je fais avec des potes et avec des rappeurs que j'aime. Et on a vraiment l'opportunité de parler de l'intégralité du rap. Et puis, on retrouve un peu le ton que tu avais déjà, parce que moi, je fais ça le peu le temps que tu avais déjà sur l'ADCDR. Parce que c'est vrai que beaucoup de rappeurs ont repris le flow de Migos, aussi bien aux États-Unis qu'en France. On a l'impression que ça t'énerve un peu. Non, Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur. Absolument pas. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont trois dans Migos et que c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe ? Ouais. Et ils sont trois mecs, en fait. Ouais, ok. Ok, si tu veux. Après, c'est vrai que souvent, les gens, je pense, moi-même, le premier, parfois, je parle, ouais, je suis avec Mehdi de l'ABCDR. Ouais. Mais tu m'as déjà expliqué qu'en fait, toi, t'as pas cofondé... Non, même pas. Moi, j'ai pris en fait l'ABCDR, c'est un site assez vieux. Enfin, assez vieux. Début 2000, non ? Ouais, exactement. À l'âge d'internet, c'est assez vieux, c'est écrit en 2000. Et moi, je ne les ai rejoint qu'en 2008. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le projet d'émission avec la plateforme de streaming vidéo Dailymotion, Moi, en fait, j'ai été, par défaut, quelque part, la face du site, en animant, et j'étais archi chaud, je m'étais mis à temps plein là-dessus. Il y a une émission qui est devenue classique avec Alka, quand même, hein ? On m'en parle beaucoup. Attends, c'est incroyable, ce truc-là. Merci de m'en recevoir. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Alka-Pote, t'es dans cette pute. Parfait. Mais c'est vrai que cette émission, elle est classique, elle dit des trucs incroyables. Ouais, mais ce qui est fou, c'est que... Ouais, il dit des trucs incroyables, et il y a des choses que j'ai censurées, pour être très honnête. Notamment une phase, que je ne dirai pas ici, tu ne me la feras pas dire. Non, non, mais... T'inquiète pas, mais je pense que c'était totalement antisémite, ou quelque chose comme ça. Non, c'était... Mon phare. C'était l'autre versant. Mais ce qui est marrant, c'est quand on sort de ce truc-là, en fait, moi, je ne me rends pas trop compte de ce qui vient de se passer, et je me dis, ouais, on a fait une émission. Et je ne sais même pas si c'était bien ou pas, en fait, parce que, tu sais, il y avait tellement de moments, en fait... Tu devais dire que tu avais quand même un minimum de... Je savais qu'il y avait des blagues, mais je ne savais pas si c'était drôle ou si c'était malaisant. Bonsoir. Hey, chef. Ah bah, incroyable. On va tout de suite goûter cet apéritif maison, là. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je trouve cette présentation très classe. C'est parfait, ça. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci, merci. Médis, santé ? Santé. On sent très bon. Ouais. On va goûter ça. Moi, c'est un truc de riche. Ouais, j'aime bien. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je bois, je suis un peu plus riche. Mais tu es un peu plus riche au fur et à mesure des jours qui passent. À chaque seconde. Comment tu prends de l'argent, toi, en tant que Jean G. L'argent tombe tous les jours, l'argent tombe trimestrielle, comment ça se passe ? Non, en fait, maintenant, ce qu'il y a pour être honnête avec toi, j'ai créé une boîte avec Kaba. Ouais. Ce qui fait que maintenant, nous sommes des salariés. Ah, ok. Vos propres salariés. C'est ça. Et c'est vrai que ça change complètement. J'ai jamais été salarié de ma vie. En fait, j'ai un oncle qui a un resto, mon oncle Youssef, je parle souvent de lui dans ma chanson. Et en fait, lui, j'ai bossé très souvent dans son resto. Je faisais la salle, surtout. C'était un petit resto, donc je pouvais gérer ça tout seul. Moi, j'ai vendu du crédit à la consommation, moi. Ah ouais ? Ah ouais, mais toi, t'étais dans la finance, c'est ça ? Il y a finance et finance. Il y a finance genre Wall Street. Et il y a finance genre tu sais pas ce que tu fais, tu comprends pas vraiment ce que tu fais, mais tu mets un costume tous les jours, tu fais semblant de comprendre ton boulot. Moi, c'était ça, l'option B. Et ouais, j'ai fait des trucs comme ça. T'as fait ça quoi, pour faire plaisir à la maman ? Non, en fait, j'ai fait des études pour faire plaisir à la maman. J'ai fait une école de commerce et après, tu sais, j'ai fait un peu le parcours des gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Moi, je le fais aussi un petit peu, tu sais. Mais le rap, genre en tant que passion importante de ma vie, ça arrivait quand j'avais 14-15 ans, donc relativement tard, tu vois. Et là, par contre, c'est devenu... Et j'ai de la chance, tu vois, j'ai 32 ans. On est plus ou moins à la même génération. Ouais, à peu près, ouais. Donc, j'ai aussi grandi, j'ai largement bénéficié d'Internet, de Kaza, des mules. Kaza, c'est incroyable. Souksic, souksic. Tu es un mec de souksic, toi, non ? Mais moi, j'étais plus Kaza parce que, en fait, sur Kaza, tu pouvais trouver un max de face B. Mais c'est vrai que le webdigging, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, je suis clairement un webdigging. Moi aussi. Moi, c'est ça qui a fait ma culture rap. Après, ça m'a permis d'acheter beaucoup de CD. Tu vois, j'ai acheté énormément. Toi, t'as une grosse collection, toi. Ouais, 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 j'en ai pas mal. Alphabone, il a une collection incroyable, mec. C'est le plus vrai que je connais, il a une grosse collection. C'est le numéro un dans tout ce qu'il fait, en vrai. C'est le plus relou. Donc, du coup, il est forcément bien. C'est une espèce de mage. C'est Dumbledore. Tu vois, c'est Albus. C'est Alphus. Voilà. C'est ça. C'est ça. En fait, récemment, j'ai réécouté Mette Akemat, qui est donc le premier homme solo de Sackage. Et en fait, ça m'a provoqué une sorte d'émotion. Mais vraiment, tu sais, c'est comme quand tu retombes, je sais pas, sur une photo d'un membre de ta famille un peu usé. Vraiment, il y a vraiment eu un truc. D'ailleurs, tu vois, il y a une photo derrière toi. Ça, c'est Kaba. C'est Kaba. Et ça, c'est Max Dourou, mon manager. Voilà. Et ça, c'est Roméo Lewis. Non, voilà, et en réécoutant ce disque-là, j'ai repensé à mon enfance, un peu à mon adolescence aussi, parce que ça me dit que j'ai beaucoup écouté à ce moment-là. Et tu sais, il y a des trucs comme ça que tu... C'est comme des films. Tu les vois beaucoup quand t'es enfant. Et après, tu passes à autre chose dans ta live. Non, plus t'as une autre lecture aussi. Et du coup, tu les revois 5, 10, 15 ans après. Et vraiment, il y a une sorte d'émotion. Il y a un truc nostalgique aussi qui se met en place. Tu vois, moi, quand j'écoute Je ne suis pas sa plainte d'Akenaton ou... Je sais pas, moi, enfin, bref. Toujours sur ce disque-là. Mais après, j'ai... C'est clairement... Oh là là. Désolé, Akhenaton. Euh... Petit point pour qui ? Euh, écoute, on va partager. Demain, un petit peu à la médecine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Incroyable. C'est sexy, ce qui se passe. C'est beau, ça. Tu sais, je disais, c'est leur beurre maison un peu, là. Putain, c'est bon. J'ai dit putain, mais c'est pas grave. On passe sur Internet. On a moins sur Internet, non ? Je pense, ouais. D'ailleurs, si tu veux dire toutes les... Si tu veux proférer des insultes et tout... Non, non, mais c'est très bon que je suis un mec gentil. Moi, c'est pas mon problème. Je serais payé quand même. Ça change bien, tu vois. C'est Martin Vachery qui devra se débrouiller. Il est comment, lui, au quotidien ? Bon, écoute, il est comme il est, hein. Ouais. On fait avec, quoi. C'est ça. Martin Vachery, nous avons plusieurs passions en commun. Nous avons déjà le football. Et on a aussi les animaux. On adore les animaux, lui et moi. Je l'ai déjà corrigé par rapport à certains posts, certains top 5 qu'il a fait sur Instagram. Et du coup, on parlait d'Akache, là. Ouais. Qu'est-ce qui... Parce que toi, je crois que pour toi, c'est quoi ? C'est la plus belle plume du rap français ? C'est compliqué, tu vois, cette phrase. Parce qu'en vrai, des plumes... C'est très subjectif, bien sûr. Ouais, c'est extrêmement subjectif. Mais est-ce que tu penses qu'il a écrit des albums... Non, mais moi, c'est un des mecs qui m'a le plus touché. C'est pas forcément mon rappeur préféré, même s'il est pas loin. Mais il t'a touché, quoi. Il y a un truc, tu vois, il y a un truc... Et sincèrement, c'est pas pour eux, parce que je sais que tu le connais, etc. Mais il y a un truc comme ça qui se passe pour moi avec Isha. On veut des disques d'or, on veut des disques de platine, Renaud, je peux faire des rimes de Porsche, je peux faire des rimes un peu faciles. Pour moi, Isha, c'est un des mecs qui écrit le mieux. Ouais, c'est ton préféré, là, je pense, à l'actuel. Aujourd'hui, ouais, je crois. Et je me suis jamais dit que j'étais un lyriciste. C'est les gens qui lui ont renvoyé ce truc-là. Et moi, ce qui me parle chez lui, c'est que j'ai l'impression que les mots sont toujours à la bonne place. Et surtout, c'est très touchant, parce que très personnel, quoi. Et Akash, c'est pareil. J'ai peur de devenir vieux, parce que je suis sûr, quand je serai vieux, je serai super chiant. Moi, tu sais, la grande crainte de ma vie, mais vraiment, je crois, la plus grande crainte de ma vie, indépendamment des trucs graves, vraiment, c'est de devenir un vieux con. Drucker a écrit un livre sur la menace du jeunisme. Je sais pas si tu as vu. Je ne l'ai pas vu. Mais Drucker a fait tellement de choses avant nous, en vrai. Ton Drucker est un reptilien, tout le monde le sait. Brice, tu sais ça ? Tu sais qu'il a des écailles ? Il a des écailles, hein. C'est Roméo qui m'a expliqué ça. Le Drucker a été un reptilien. Comment tu vis le côté rappeur sage-entertainer, que vous êtes quasiment les premiers dans le rap francophone, on va dire ? Comment tu vis ce truc-là ? Est-ce que c'est facile à allier les deux ? Tu sais quoi ? Ce qui est très pratique, en fait, avec ce qu'on fait avec Kaba, c'est que je dois pas inventer un personnage de sucre, bien sûr, on sous-joue, on rigole, tu vois ? Ouais, bien sûr. On est un peu caricatural parfois, mais fondamentalement, je reste moi-même, si tu veux. Donc j'ai pas ce problème de quand je rentre chez moi, je vais me transformer, redevenir jacime, tu vois ? Donc en fait, c'est assez naturel, c'est assez spontané. Et sur scène, on était déjà comme ça, à faire des blagues, tu vois ? Kaba, c'est la personne la plus drôle que je connais. Kaba, il est vraiment... Franchement, moi, je le connais pas très bien, et c'est un des mecs les plus drôles que j'ai rencontrés dans ma vie, en fait. Tu es parti quatre jours en vacances avec lui ? Absolument, avec toi également. Ouais. Moi, je vis ma vie et je vous divertis. Je suis le divertisseur, je suis l'entertainer. Bonjour. Moi, je l'appelle, c'est le grand divertisseur, tu vois ? Et du coup, moi, j'aime rire aussi, j'aime rire. Dans ma famille, j'ai toujours, tu sais, je raconte les blagues à table et tout, tu sais, je rigole un peu. Ouais, ouais. Donc, si tu veux, c'est assez naturel, en fait. J'ai pas... On n'a pas vraiment forcé. Ok. Mais c'est clair que c'est... Qu'on se rend compte que c'est quand même un boulot, qu'il faut, tu sais, il faut pouvoir être performant, pouvoir être intéressant. Et tu vois, on a peur de... Moi, j'ai aussi, comme toi, j'ai peur de devenir chiant, en fait. Tu vois ? J'ai vraiment peur de devenir chiant. C'est un sportif, en tout cas, tu cours. J'essaye. Mais c'est la trentaine, ça. Ouais, moi, j'ai trentaine. Peut-être que t'as en tourné tout le temps, aussi. Ouais, c'est bon, merci. J'ai laissé un peu de place pour le reste, parce que je sais que... On va laisser la place pour le décer. Je sais que t'as des surprises, tu vois. Tu peux laisser, on va partager, on va partager. Après, il y a quelque chose que... Non, non, tout me va. Tout me va. J'ai envie de partager avec toi. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as le temps d'écouter des trucs... Bah, non. Parce que là, t'écoutes ce qui sort, parce que c'est ton métier. Non, il y a un truc compliqué, c'est... Imani de Dinos. J'ai adoré ce disque. Tu sais que je ne l'ai pas encore écouté, il paraît qu'il est bien. Il faut que tu l'écoutes. Et c'est un disque vraiment que j'aime écouter de la première à la dernière piste. Est-ce que... Vas-y, vas-y, tiens. Faisons ça. Donc, ouais, ouais, non, non. Il y a des disques quand même qui me... qui me... qui me touchent encore. Après, la question, c'est... Tu vois, est-ce que le format album, il a encore du sens, etc. Mais j'aime, j'aime écouter un album encore. Tu vois, quand il est vraiment construit, comme le Alpha One, par exemple, comme le SCH, comme le Dinos. Ça me fait plaisir de voir que c'est encore important pour certains. Et après, ça ne m'empêche pas d'aller écouter un co-baladé. Ouais. Grosso modo, c'est 12 bengers. Et ça tue. Tu vois, c'est bien, c'est efficace. Je n'ai pas encore écouté. J'ai un peu de retard, je t'avoue, moi, sur la sortie. Ouais, c'est dans le rap US, toi. Ça, ouais, j'avoue que j'écoute quasi tout ce qui sort, ouais. Mais je même... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en rap français, j'écoute tout. Parce que même en soi, c'est mon métier aussi de le tenir un peu à jour. Et alors, je suis de moins en moins nazi, comme on dit. Tu sais, genre, j'aime de plus en plus de choses. Il y a de plus en plus de choses qui m'intéressent, tu vois. Tu te rends compte, si l'auditeur, si les Jean-Jean et les Mehdi d'il y a 15 ans, si on nous avait dit qu'on serait fan de NASA, on n'y aurait pas cru. Non, certainement pas, non. Maintenant, on est vraiment fan de NASA. J'adore NASA. On l'aime très sincèrement, on a un amour sincère et pur. Clairement, ouais. Je suppose, il y a des gens, tu sais, qui, je sais pas, ils t'envoient des DM et tout, ou des snaps et tout. Est-ce que tu sens qu'il y a un intérêt pour... Non, non, non. Pour le métier que tu fais ? Très sincèrement, il y a des gens, ils écoutent la sauce, ils écoutent le fun, ils écoutent ce que je fais sur Deezer. C'est vrai qu'en fait, je suis avec eux tous les jours. T'en rends compte, c'est... Donc, ouais, c'est important pour eux dans leur quotidien, quoi. Et ça fait plaisir, ouais. Et le rap et la musique qui se vend le plus, qui s'échange le plus, qui s'écoute le plus. Hé, monsieur, ma chérie ! Tranquille ou quoi ? Salut, t'es qui, en fait ? T'es qui, t'es qui ? On revient du four, là, qu'est-ce qui se passe, là ? Bah, j'ai Bibi, là. Ouais, ça se voit. J'ai vendu que des 20, pas des 10, parce que... Ouais, bah, ouais, ouais, je dis. On vend que des 20, quoi. Je vais vous débarrasser, les gars, j'étais là pour ça. Non, ça me fait plaisir, Edouard. Parce que ça paye pas si bien la rap-musique pour nous, tu vois, donc quand on est pas à Medi Maizy, on fait des extras, quoi. Ouais, on fait des extras, aussi. Medi Maizy, si tu traduis ce nom comme on aime bien le faire, ça donne, Edouard fait de l'argent facilement. Facilement, bien tout à fait. Ça a été mon nom Twitter, d'ailleurs. Tu sais, j'ai été très honoré de ça. C'est normal. T'as remarqué, j'ai pas précisé au monde. T'as été humble, t'as été humble. Bonne fin de discussion, bonne fin de repas. Merci. Martin, je vous rejouperai pas. A très vite. Je n'hésiterai pas à laisser un pourboire en sortant, Martin. C'est un plaisir. Merci, les gars. Tu es adorable, Martin. Je t'aime. Medi Maizy, bien sûr, c'est un plaisir de t'avoir avec moi. C'est un plaisir partagé. J'espère qu'on remettra ça dès que possible. Viens à Paris. Tu sais, j'y suis souvent, mais tu es très occupé. Pour toi, je trouverai... J'arriverai à libérer quatre sortes. Je suis sûr que tu as une bonne adresse pour moi à Paris. On ira manger ensemble à Paris avec Abba. C'est un grand plaisir. Je vous aime, Tchek. Medi vous aime aussi. Merci beaucoup. C'était incroyable. Profitez bien. Prenez soin de vous. Mangez bio. Fumez bio. Bisous à l'oeuf. Excusez-moi. Oui. Incroyable cette bague. Tu ne me rêves pas. Joueur Cic Park. Tout à fait. Tu ne me rêves pas. Ah ouais. Wow. Trop bien. Pas sûr. Je ne suis pas sûr. Tu y tiens ou tu pourrais la donner à Joueur Yves-Médambert ? Non, je la demanderai à mon fils ou à ma fille. Ok, peu importe.